Bonjour, salut, je recommence à connaître des noms, je mets des visages sur des noms, ça y est, ça commence. J'espère que vous allez bien. Bon, on va bien débuter la semaine avec ce petit yoga du matin de 30 minutes. Comme d'habitude, j'attends une ou deux minutes que tout le monde se connecte tranquillement. Vous pouvez mettre une playlist si vous le souhaitez, toujours je rajoute pas mal de choses dans ma playlist yoga du matin. Donc, la playlist en mode aléatoire, comme ça, on ne va pas tout le temps les mêmes musiques. Et j'essaierai d'en faire prochainement une nouvelle pour le yoga du matin. Salut tout le monde. On va commencer dans la posture de l'enfant aujourd'hui, pour ce cours du matin. Vous prenez le temps de vous installer, vous écartez un petit peu le genou pour vraiment être confort. Vous ramenez les fesses sur les talons, le front au sol. Et pour l'instant, vous relâchez bien les coudes sur le tapis. Relâchez tout le balido vers vos talons. Et relâchez vraiment le front au sol. Reconnaissez-vous directement à votre respiration. Vous allez tendre les bras, engagez bien les bras, sortez les coudes du tapis. Gardez le front au sol si c'est possible. Et venez dans un quatre-pâtes. Tout simplement, vraiment des tout petits mouvements de bassin vers la droite, vers la gauche. Mais vraiment tranquillement pour réveiller les rouges. Et vous allez revenir dans la posture de l'enfant avec les genoux un peu plus écartés cette fois-ci. Allongez vraiment le dos. Et vous allez ramener la main droite vers votre côté gauche. Et tirez vraiment cette main droite loin vers votre diagonal devant à gauche. Gardez vos fesses au moins dirigées vers l'arrière. Et même chose de l'autre côté, vous ramenez le bras de gauche vers le côté droit. Et revenez en face. Allongez moins devant les bras. Et revenez dans un quatre-pâtes. Vous réajustez vos genoux, largeur du bassin. Les pieds dans l'axe des genoux. Prochaine inspiration, regardez le plafond. Expirez, enroulez le dos. À votre rythme, sur chaque inspiration, regardez le plafond. Et sur chaque expiration, enroulez le dos. Revenez dans un dos plat. Avancez les mains loin vers l'avant. Pesez le front au sol. Gardez les fesses hautes. Laissez-vous glisser vers l'arrière. Posture de l'enfant, relâchez le front au sol. Vous allez dérouler le dos. On est assis sur les pieds. Grand inspiration, montez les bras vers le plafond. Ramenez les mains ici derrière la tête. Entrelacez les doigts. Inspirez, regardez le plafond. Expirez, regardez votre nombril. Refermez les coudes. Et revenez. Vous allez ici passer sur les fesses. Avancez les pieds vers l'avant. Relâchez un petit peu les jambes. Les pieds flexis rigés face au plafond. Pas forcément les pieds serrés. Les pieds écartés largeur du bassin. Restez ici si ça commence déjà à tirer un petit peu à l'arrière des jambes. Et tranquillement, mais avec le dos rond, vous allez juste relâcher le corps vers l'avant. Et déroulez le dos. Vous allez venir en tailleur. Les mains sont sur les genoux. Petit cercle de dos ici. Sur l'extérieur, vers la droite, la gauche, vers l'avant. Articulez vraiment toute la zone entre les côtes. Et revenez face à l'arrière sur les doigts. Poussez les mains vers le plafond. Grandissez-vous au maximum. Restez ici. Et amenez les mains vers l'avant. Roulez la tête. Posez le front au sol. Déroulez le dos. Prenez une grande inspiration. Levez le bras droit vers le haut. Décalez sur le côté. Et tirez dans une diagonale avant. Regardez votre genou gauche. Et revenez sur le côté. Ouvrez le bras vers le plafond. Ouvrez la poitrine. Gardez bien les deux fesses au sol. Et revenez sur le côté. Redressez-vous. Même chose de l'autre côté. Diagone à l'avant vers votre genou droite. Et revenez sur le côté. Revenez sur le côté. Ouvrez le bras vers le plafond. Ouvrez la poitrine. Et revenez sur le côté. Redressez-vous. Petit cercle de tête dans un sens et dans l'autre. Et petit cercle d'épaule, l'une après l'autre. Gardez la main droite devant le genou droit. La main gauche derrière. Donc, grand inspiration. Regardez derrière. Et on va regarder derrière. Et on va regarder derrière. Revenez face. Même chose de l'autre côté. Et revenez face. Vous allez croiser les pieds. Revenir dans la posture de l'enfant. Cette fois-ci, tendez bien les bras. Allongez les bras loin vers l'avant. Et revenez dans un quatre pattes. Vous allez passer la main droite sous le bras gauche. Posez l'oreille droite au sol. Poussez bien sur votre main gauche. Redressez-vous. Même chose de l'autre côté. La main gauche passe sous le bras droit. Posez l'oreille gauche au sol. Poussez bien sur votre main droite pour vous redresser. Vous allez crocheter les orteils derrière. Vous allez pousser les fesses loin vers l'arrière. Et tirez légèrement les pieds, les chevilles. Revenez dans un quatre pattes. Et par le même mouvement, montez dans un chien tête en bas. Et ici, pliez une jambe et puis l'autre. Tranquillement, montez sur le bout des orteils. Et déroulez le dos dans une planche. Et repoussez les fesses vers le haut. Chien tête en bas. Encore deux fois ça. Inspirez, planche. Expirez, chien tête en bas. Une dernière fois. Restez ici. Repoussez les genoux au sol dans un quatre pattes. Descendez la poitrine vers l'avant. Chien tête en bas. Repoussez les fesses vers l'arrière. Posture de l'enfant. Relâchez les poignets. Petit cercle de poignets. Vous allez regarder loin vers l'avant. Posez les avant-bras au sol. Vous allez ramener le bas du ventre au sol. Et venir dans un petit sphinx. Relâchez le front au sol. Entrelassez les doigts au-dessus des fesses. Prenez une grande inspiration. Redressez le haut du buste. Mais vraiment avec douceur. Sans compresser. Quoi que ce soit dans le dos. Plus un étirement de la tête vers l'avant et vers le haut. Relâchez les mains sous les épaules. Repoussez sur les mains. Posture de l'enfant. Relâchez le dos. Vous allez plier les mains. Pardon, plier les mains. Plier les coudes et ramener les mains dans le creux de la nuit. Et revenez dans un quatre-pâtes. Crochetez les orteils. Chien tête en bas. Poussez les fesses vers le haut. Directement, vous allez marcher pour amener les pieds à côté des mains. Pieds écartés, largeur du bassin. Relâchez la tête. Et pour tout le monde, priez les genoux. Déroulez le dos. Vertèbre après vertèbre. Tête en dernier. Inspirez, rentez les bras vers le plafond. Expirez, descendez vers l'avant, dos plat. Restez ici. Prochaine inspiration. Vous allez regarder loin vers l'avant, allonger le dos. Expirez les genoux. Encore une fois, ça inspire et allonger. Expirez les genoux. Recule un pied après l'autre pour venir dans une planche. Reste ici. Pose les genoux au sol. Descends les coudes proches du corps. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Prends une grande inspiration par le nez. Expire par la bouche. Tu vas marcher pour amener les pieds entre les mains. Serre les pieds, serre les genoux. Inspire, chaise, bras vers le haut. Descends les mains vers l'avant. Garde bien les genoux fléchis. Entrelace les doigts au-dessus des fesses. Plonge vers l'avant. Ramène le nez vers tes genoux. Et redépose le bout des doigts au sol. Directement, recule le pied gauche derrière. Pose le talon gauche à 45 degrés. Inspire, gardez numéro un. À droite. Dépose le bout des doigts au sol. Tu vas remonter sur les artilles du pied gauche. Repoussez le pied droit derrière. Dans un chien tête en bas. À trois pattes. Garde les hanches fermées pour l'instant. Et tire ce mollet gauche. Et tu vas ramener le genou entre les mains. Déposez le genou au sol. Pose le genou arrière au sol. On est dans un pigeon dynamique. Donc, ne vous affaissez pas au sol. Au contraire, rétroversez votre bassin. Montez les bras vers le plat. Redéposez les mains au sol de chaque côté du genou. Tondez la jambe arrière. Repoussez le pied droit dans un chien tête en bas. Trois pattes. Posez le pied droit au sol. Et marchez pour amener les pieds à côté des mains. Pieds écartés largeur du bassin. Relâchez bien la tête. Inspirez, allongez le dos vers l'avant. Expire les genoux. Inspire, remonte complètement, bras vers l'avant sur les côtés. Dos droit. Relâche les mains en position de prière. Et sur les côtés, inspire, lèves les bras vers le haut. Expire, descend vers l'avant. Reste ici. Tu vas ramener la main droite devant le pied droit. Plie le genou droit. Inspire, lèves le bras gauche vers le haut. Et ramène la main gauche devant le pied gauche. Plie le genou gauche. Montre le bras droit. Et relâche les mains au sol. Plie le deux genoux. Recule le pied droit directement. Pose le talon droit à 45 degrés. Inspire, gardien numéro un à gauche. Toujours cette belle respiration par le nez. Et dépose les mains au sol. Recule le pied gauche derrière. Dans un chien, tête en bas. Trois pattes. Très bien. Très bien. On ramène le genou gauche entre les mains. Pousse le genou droit arrière. Décrochette le pied. Pigeon dynamique à gauche. Inspire, lèves les bras vers le haut. Dépose les mains au sol. Tends la jambe arrière. Repousse le pied gauche vers l'arrière et vers le haut. Tu vas regarder loin vers l'avant. Ramène ton pied gauche à côté de ta main gauche. Et ton pied droit également. Donc, pied écarté, largeur du bassin. Relâche la tête. Attrape les coudes opposés. Plie les genoux. Garde les coudes accrochés. Déroule vertèbre, va plus vertèbre. Tête en dernier. Tu vas monter ici les bras vers le haut. Tu vas étirer ta main droite sur l'extérieur. Donc, vers la gauche, la main droite. Et regarder sous ton coude droit. Et reviens, change de côté. Tire ta main gauche vers l'extérieur. Et reviens, relâche. Entrelace les doigts derrière les fesses. Prends une grande inspiration. Essaye de rapprocher les paumes de mains ensemble. Plie les genoux et descend vers l'avant. Garde les genoux fléchis. Dépouse le bout des doigts au sol. Inspire-toi les jambes si tu veux. Et recule un pied après l'autre courbe. Viens dans une planche. Pose les genoux au sol. Descends les coudes proches du corps. Chien, tête en haut. Posture de l'enfant. Relâche les fesses sur ta main. Tu vas revenir dans un quatre-pâtes. Crochetez les orteils. Expirez. Chien, tête en bas. Tu vas ramener le pied droit ici qui va se déposer à un mètre du pied gauche. Donc quasiment sous ton ombrile. Dans tous les cas, tend ta jambe gauche. Pose ta jambe gauche au sol. Essaye de tendre la jambe droite. Regarde loin vers l'avant. Plie le genou droit. Ramène le pied gauche tout devant vers l'avant du tapis. Plie un mètre du pied droit. Tend la jambe droite. Essaye de tendre la jambe gauche. Plie le genou gauche. Ramène le pied droit à côté du pied gauche. Inspire chaise, bras vers le haut. Entrelace les doigts. Pousse les mains vers l'avant. Pousse les mains vers le plafond. Tend les jambes. Monte sur les demi-pointes. Ressert bien les chevilles en sol. Et redépose ta main au sol. Recule le pied gauche derrière. Tu vas venir face à ton côté gauche. Les deux pieds parallèles. Entrelace les doigts. Inspire, grandis-toi. Expire, descend vers l'avant. Juste un passage. Reprends une grande inspiration. Regresse-toi. Ouvrez les deux genoux sur les extérieurs. Descends vers le bas. Le plus bas que tu puisses. Si tu peux ramener les coudes sur les genoux, fais-le. Sinon, garde les mains sur les genoux. Relâche les hanches vers le bas. Et prends une grande inspiration. Regresse-toi. Reviens ici face à ton côté droit. On est dans une toute petite fente. Inspire, lève les bras vers le haut. Et dépose des langues à chaque côté du pied droit. Recule le pied droit dans un chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, descend les coudes proches du corps. Pose les genoux s'il faut. Chien tête en bas. Et posture de l'enfant relâche. Déroule le dos pour venir ici. Assez sur les pieds. Dépose le bout des doigts au sol. Tu vas essayer de pousser le bassin vers le haut. Part vraiment ici des cuisses. Et monte les fesses vers le haut. Regarde le plafond vers l'arrière. Et reviens. Dépose les fesses sur les doigts. Passe les pieds vers l'avant. Pied flex. Comme au début du cours, cette fois-ci, on a bien les pieds flex. On essaye d'avoir les jambes tendues si c'est possible. Le dos droit. Inspirez. Grandissez-vous vers le haut. Expirez, descendez vers l'avant. Essayez d'avoir le dos droit. Et redressez-vous. Ouvrez les genoux sur les extérieurs. Les deux pieds ensemble. Et cette fois-ci, vous pouvez avoir le dos rond ou le dos droit. Comme vous avez envie d'étirer aujourd'hui. Et vous allez vers l'avant. Et déroulez le dos. Refermez les genoux vers les intérieurs. Et on va rouler sur le dos. Compressez bien les genoux vers votre poitrine. Et ramenez le pied droit au-dessus du genou gauche. Attrapez votre genou gauche, votre cuisse gauche. Ou alors même le mollet gauche en tendant la jambe gauche. C'est comme vous le souhaitez. Changer de côté directement le pied gauche au-dessus du genou droit. Attrapez soit la cheville, le mollet, la cuisse. Et relâchez, ramenez bien les deux genoux proches de la poitrine. Et ramenez les fesses au sol. Les fesses au sol. Les pieds au sol proches des fesses. Voilà. C'est mieux dans ce sens-là. Poussez les pieds vers le plafond. Montez les fesses. Mais les pieds, mais n'importe quoi. Poussez sur les pieds. Montez les fesses. On va y arriver. On va dire heureusement que je m'en rends compte. Sinon, ça ferait des positions un peu bizarres. Et redescendez les fesses au sol. On va dire que c'est le matin pour tout le monde. Ramenez les genoux vers vous. Et tendez une jambe et puis l'autre vers l'avant du tapis. Ramenez les bras au-dessus de la tête. Grandissez-vous. Prenez une grande inspiration. Expirez par la bouche. Relâchez tout. On va ramener le genou droit sur l'extérieur. Fléchissez le genou droit. Vous allez passer le pied droit au-dessus avec la cuisse gauche. Tout simplement. Le genou droit vient se déposer à l'extérieur. Ramenez les bras ici. Soit le long du corps, si c'est trop dur. Soit ici sur les côtés. Je ne trouve plus les bras. Et revenez, fléchissez bien les deux jambes. On va faire la même chose de l'autre côté. On tourne la jambe droite au sol. Le genou gauche passe sur l'extérieur. Puis le pied gauche passe au-dessus de la jambe droite. Et laissez ici décoller l'épaule éventuellement. On va faire la même chose de l'autre côté. Et revenez. On met un genou et puis l'autre vers votre poitrine. Et on revient un petit peu d'avant-arrière pour venir en tailleur. Prenez le temps de vous installer confortablement. Il lance sur les genoux, les yeux fermés. On va faire des respirations exclusivement par le nez. On va inspirer pour quatre. Puis bloquer la respiration poumon plein pour quatre. Expirez pour quatre. Et bloquer la respiration poumon vide pour quatre. On va essayer ensemble. Pour l'instant, prenez juste une grande inspiration. Et expirez normalement. Et on y va. Inspire. Quatre. Trois. Deux. Un. Bloc. Quatre. Trois. Deux. Un. Expire. Quatre. Trois. Deux. Un. Bloc. Quatre. Trois. Deux. Un. Bloc. Quatre. Trois. Deux. Un. Et suis ce rythme. À chaque inspiration, si tu veux allonger les inspirations et les expirations, libre à toi de le faire. Tu inspires, tu bloques. Tu expires, tu bloques. Tu inspires, tu bloques. Tu inspires, tu bloques. Deux. Deux. Quatre. Deux. Et d'approcher l'inspiration, tu inspires le plus possible et tu expireras par la bouche tranquillement, lentement. Tu reprends un rythme respiratoire normal, non forcé. Et tranquillement, tu vas frotter les paumes de menthe et venir passer tes mains ici de tes pieds à tes mollets, tes genoux, tes cuisses, le dos, le ventre, le plexus solaire, la nuque, les épaules, les bras, les couilles. Et tu t'attardes un petit peu sur les mains dans l'extérieur, l'intérieur des mains, les doigts. Et refroidis les paumes de menthe en sang. Et pose tes mains sur ta nuque, ton cuir chevelu, ton visage. Et redescends tes mains ici vers l'intérieur des cuisses. Pousse bien sur les mains pour lever les épaules, appuyer la taille. Et relâche. Tu vas ramener les mains derrière toi, les doigts dirigés vers l'arrière. Tu vas juste ouvrir la poitrine. Ouvrir vraiment la poitrine vers le plafond. Ne bloque pas la respiration. Et va vers l'avant, roule le dos une dernière fois. Et déroule le dos. Merci beaucoup ! Je vous souhaite une très belle journée ensoleillée pour la plupart des gens, je pense. Une très belle semaine également. Et comme d'habitude, je vous tiens informée sur mes réseaux sociaux. A bientôt ! A bientôt ! Bonne journée ! Bonne journée ! Bonne journée !